Ici, on continue sur l'unité 4 et ici, on va continuer sur le 119. Là, on va parler de la formation des images avec les lentilles, la lentille convergente, bien sûr. Alors, regardons, on va faire ici formation d'images, formation d'images avec la lentille convergente, avec la lentille convergente. Alors, nous avons déjà parlé comment les rayons sont déviés dans les lentilles convergentes. Donc, ici, on va tout simplement utiliser, donc là, on va faire 5, je crois qu'on s'est arrêté à 4, ça c'est 5. Prenons un exemple. Donc, on va prendre exemple 1. Alors, disons que j'ai une lentille, je vais la mettre ici. Alors, je vais mettre un axe, l'axe de la lentille. Voilà. Et j'ai le centre de la lentille. Il est là. Ça, c'est le haut. Centre optique. Ça, c'est le foyer. Ça, c'est le foyer de l'autre côté. Alors, attention, les deux foyers, principal et puis secondaire. Voilà. Et disons que j'ai un objet ici, donc je vais chercher l'image. L'objet, il est là. Je vais le mettre ici, par exemple. Comme ça. Voilà. Alors, comment on va trouver l'image ? Eh bien, c'est la même chose. On va travailler avec les rayons, comme on l'a fait pour les miroirs. Première chose, je regarde le rayon qui est parallèle. C'est les parallèles, il va sortir par quoi ? Par le foyer. Et je le mets comme ça. Voilà. Un rayon parallèle va sortir par le foyer. Maintenant, on va faire un rayon qui passe par le foyer secondaire. Donc, un rayon qui passe par le rayon secondaire, un rayon qui passe par le foyer secondaire, on va le faire passer comme ça. Lui, il va sortir parallèle. Comme ça. Voilà. Donc, un rayon qui est comme ça. Il va sortir comme ça. Eh bien, mon image, je la vois, il est là. Je n'ai pas besoin de tracer un troisième rayon parce que l'image, il me le donne ici. Donc, mon image, ça va être comme ça. Je vais la mettre en rouge. Et ça va faire ici. Comme ça. Alors, ça, c'est mon image. Comme ça. Généralement, on l'a mis en pointillé pour la différencier de l'objet pour dire que ça, c'est mon image comme ça. OK. Mais je peux vérifier si je trace le troisième rayon, celui qui passe par le centre. Pour vérifier, tout simplement, je trace un troisième rayon. Le rayon qui passe par le centre, normalement, il doit toucher, lui aussi, l'image. Et je le vois ici. Pourquoi ? Parce que le rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Et je le vois ici. Le voilà. Et il me donne la même image. Donc, voilà, on a trouvé l'image. Maintenant, quand on trouve l'image, il faut donner les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est quand ? Pour les miroirs. On va écrire ici caractéristiques. Caractéristiques. Première caractéristique, c'est le type. Je vais commencer par la position. Donc, on va te suivre le tableau. Parce que je vais te donner un tableau. Comme ça, on va suivre la logique du tableau. Première chose, on va regarder la position. Alors, la position, elle est de l'autre côté de la lente. Si on bien dit, côté opposé de l'objet. Côté opposé. à l'objet. Donc, on dit, est-ce qu'elle est de même côté que l'objet par rapport à la lente ou bien du côté opposé de l'objet. Deuxième, les dimensions. Dimensions, c'est-à-dire la grandeur. Là, je vois que l'image est plus petite. Donc, j'écris plus petite. Plus petite. Que l'objet. Troisième, c'est l'orientation. L'orientation. Est-ce qu'elle est inversée ou bien droite, l'orientation? Je le vois ici. Elle est inversée. Donc, j'écris inversée. Quatrième point, le type. Est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Elle, elle est réelle. L'image est réelle. Pourquoi l'image est réelle? Parce que c'est la rencontre des rayons. Ce sont des vrais rayons. Ceux-là, j'ai le rouge, c'est un vrai rayon. Et puis, j'ai le bleu, puis le vert. Ce sont de vrais rayons. Donc, l'image est réelle. Parce que c'est la rencontre de vrais rayons. Donc, ça, c'est les caractéristiques. Alors, maintenant, on va prendre un autre exemple. On va faire exemple 2. Alors, là, je vais mettre... Il l'entier ici. Et puis, je vais tracer son axe. Comme ça. Alors, même chose. Je vais tracer son centre. Disons, le foyer est là. Comme ça. Ça, c'est l'autre foyer de l'autre côté aussi, ici. Donc, à peu près la même chose. J'espère que... Point de vue. Et puis, disons que j'ai un objet ici. Disons que j'ai un objet ici. Comme ça. Et là, je vais tracer l'image de cet objet-là. Eh bien, l'objet, il est là. Comme ça. Pas la même chose. Premier rayon. Je prends un rayon qui est parallèle à l'axe. Qu'est-ce qui va arriver à ce rayon-là ? Et il doit sortir par le foyer. Comme ça. Donc, rayon parallèle à l'axe. Sors par le foyer. Maintenant, je dois prendre un rayon qui passe par le foyer. Mais attention. Parce que le rayon doit partir vers... Va partir vers la lentille. Mais seulement, on peut prendre le prolongement. Je vais prendre comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais rallonger un petit peu ma lentille. Ok. Je vais rallonger un petit peu ma lentille. Et comment je vais sortir ce rayon ? Alors, bien sûr, ce rayon va sortir parallèle à l'axe parce qu'il passe par le foyer secondaire. Il va sortir parallèle à l'axe, comme ça. Seulement, attention, parce que le rayon-là, on doit mettre sa pointille parce que ça, le rayon va partir du sommet vers la lentille. Il ne va pas revenir. Seulement, on peut prendre son prolongement. Il faut que le prolongement du rayon passe par le foyer pour que ça passe par... Pour que ça passe... Pour que ça sorte parallèle à l'axe. Comme ça et comme ça. Alors, si je vois ces deux rayons-là, jamais de la vie, ils ne vont se toucher, ces deux rayons-là. Alors, où est-ce qu'ils vont se toucher ? Ils vont se toucher de ce côté-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois rallonger un peu mes rayons. Donc, je vais rallonger mes rayons dans l'autre côté, ici. Donc, je vais rallonger ce rayon-là. Ce rayon-là qui sera parallèle, comme ça. Voilà, là, là, là. On peut bien faire. Alors, avec une règle, tu dois bien être précise. Il faut être précis dans le tracé. Moi, ici, le logiciel me limite, mais ce n'est pas grave. Et là, je dois faire des pointillés, parce que ça, ce n'est pas réel, ça. Ce n'est que le prolongement. Parce que les rayons vont vers l'avant, pas vers l'arrière. Seulement, on doit avoir leur prolongement pour savoir l'image où est-ce qu'il est. Et c'est pour cela que je vais le couper comme ça. Même chose que pour le rayon noir, lui aussi, ici. Lui, ici, il est sorti comme ça. Je dois faire son prolongement. Donc, ça doit être... Il n'est pas bon. Il doit être précis. Voilà. Et ça doit être quelque chose comme ça. Donc, je le prolonge avec la règle, dans l'autre sens. Et lui aussi, même chose. Ce ne sont que des prolongements là. Tout ce, je dois l'éliminer pour dire que ce n'est pas la réalité. Ce n'est que le prolongement. Tout ça, ce n'est que le prolongement. Voilà. Alors, mon image, où est-ce qu'elle est ? Eh bien, je la vois. Elle est là. C'est là où il se touche les deux rayons, ici. Et mon image, ça va être comme ça. Voilà mon image. Elle est comme ça. C'est ça, mon image. Et mon image, il est virtuel. Il est de l'autre côté. On va sortir les caractéristiques. Maintenant, troisième rayon. Si je prends celui qui passe par le centre, ici. Eh bien, il doit concorder. Si mon dessin est précis, je dois avoir la même chose qu'ici, qui passe par mon centre. Voilà. Si je prends mon rayon ici. Voilà, tu vois, il passe par le centre. Comme ça. Donc, si je prends un rayon qui passe par le centre, qui est comme ça, qui vient de l'objet, ici, et qui part ici, sans prolongement à lui aussi. Donc, ça, c'est le prolongement. Je dois éliminer tout ça pour dire que ce n'est que le prolongement. Parce que les rayons ne vont pas vers l'arrière. Ils vont vers l'avant, vers la lentille. C'est ça, et tu vois, le troisième rayon, lui aussi, il touche mon, c'est-à-dire mon image. Et c'est ça, mon image. Maintenant, on va danser les caractéristiques. J'écris ici, caractéristiques. Alors, quelles sont les caractéristiques ? Première chose, position. La position est du même côté que l'objet. Position. Tout simplement, on dit ce qu'il est du même côté ou du côté opposé. Même côté que l'objet. Même côté que l'objet. Dimension. Plus grande que l'objet. Plus grande que l'objet. Orientation. L'orientation, est-ce qu'elle est droite ou bien inversée ? Elle est droite. Ce que tu vois, elle est vers le haut, elle est droite. Comme l'objet. Et puis, type. C'est quel type d'image ? Elle est virtuelle. Pourquoi il est virtuelle ? Parce que ce n'est que les prolongements qui sont dans l'image. Les vrais rayons ne se touchent jamais. C'est pour cela que c'est une image qui n'existe pas. C'est une image virtuelle. Donc, le type, c'est virtuelle. Donc, voilà ça, on vient de le faire. Il y a un tableau que je te donnerai, que tu dois connaître. Rien qu'en regardant la position de l'objet, tu dois savoir ses caractéristiques. Mais ici, ou bien tu peux tout simplement faire un tracé géométrique. Alors, dernière chose qu'on doit voir, c'est l'agrandissement. Donc, c'était 5, 6. Agrandissement. Agrandissement. Alors, on a dit que les lentilles, on s'en sert pour agrandir des objets. Eh bien, on calcule l'agrandissement. Ça veut dire combien de fois l'image est plus grande, ou bien combien de fois l'image est plus petite. L'agrandissement, c'est égal à routeur. De l'image. Qui divise routeur de l'objet. A routeur de l'objet. Alors, maintenant, on va faire une question de ces deux-là, ici. Par exemple, si je dis, quel est l'agrandissement ici ? Eh bien, donc, je mettrai ici, agrandissement. Égal. La routeur de l'objet, tu prends une règle et tu mesures l'objet. Par exemple, disons, ici, j'ai combien ? 1, 2, donc 2 unités ici. Donc, et lui, c'est combien ? J'ai une unité, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unités ici. Eh bien, si je vais trouver l'agrandissement, on sent que c'est G égale routeur image. qui divise routeur objet. Et si je les mesure, par exemple, en unité ou bien en centimètre ou autre, eh bien, ça va faire 6 unités sur 2 unités qui me donnerait 3. Ça veut dire que l'agrandissement, dans ce cas-là, est 3. Ça veut dire que l'image est 3 fois plus grande que l'objet. L'image est 3 fois plus grande que l'objet. Alors, maintenant, si je veux trouver l'agrandissement de l'autre, donc ici, celle qu'on a faite avant, celle-là, même chose, je peux faire celle-là en unité. Combien d'unités j'ai ici ? J'ai 1, 2, 3. Donc, c'est 3 unités pour l'objet. Combien d'unités ici ? J'ai 1 et 2, donc 2 unités. Donc, là encore, je peux calculer l'agrandissement. G est égal à routeur de l'image, qui divise routeur de l'objet. Et puis, G est égal à routeur de l'image, c'est 2 unités. Sur routeur de l'objet, c'est 3 unités. Ça va faire 2 tiers. Et là, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, l'image est 2 tiers fois plus petite que l'objet. 2 tiers aussi, c'est 0,66, 0,67 à peu près. Donc, tu peux dire aussi que c'est 0,67 fois plus petite que l'objet. Donc, voilà, ça, c'est pour l'agrandissement. Et ça, ça finit ce chapitre-là sur la leçon 19. On va faire la leçon 20. Et puis, c'est tout. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Sous-titrage ST' 501